Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de RedSusan, aujourd'hui on va vous parler de la célébration du Saiyan Day qui arrive demain et qui a été annoncée grâce au Doka and Now, le deuxième volume, donc célébration commune entre la Glow et la Jap. On aime toujours ça, les célébrations communes de Glow-Jap c'est toujours ce qu'il y a de plus fun et de plus amusant donc vraiment je suis content qu'ils essaient d'en faire de plus en plus parce que maintenant on a le Saiyan Day qui est commun, on a une million de téléchargements donc j'espère qu'ils vont continuer sur cette voie là et qu'on en avoir toujours de plus en plus. On a eu beaucoup d'infos, beaucoup beaucoup d'infos. Alors on va commencer tout de suite, on va essayer d'être, on va passer assez rapidement parce qu'il y a énormément de choses. Donc d'abord on a le Dokkenfest du Saiyan Day qui sera donc un Bardock qui se transforme en Super Saiyan. Donc déjà première chose c'est qu'on peut dire au revoir à Bardock LR qui malgré son statut de LR n'est pas meilleur que ce Bardock car malheureusement qui est très bon. Alors ce Bardock, j'aime bien l'illustration en non transformé. Il agit encore. Je ne sais pas pourquoi mais il continue même s'ils ont vu que Super Saiyan était trop pété, il continue de continuer donc bon pas grave. J'aime beaucoup l'artwork. Alors maintenant on va aller voir ses stats. Donc son leader skill c'est la catégorie revanche et guerrier inférieur, qui plus 4, donc un qui plus 4 c'est très bien. PV plus 130% et attaque à def plus 170%. Encore une fois je préfère PV et attaque plus 170% et défense plus 130% parce que le fait d'avoir 40% de PV en plus ça t'augmente, je ne sais pas, de même 60-80 000 PV ce qui est assez énorme. On peut voir qu'il stack la def à l'infini quand il n'est pas transformé sur sa SP donc c'est très très cool. Alors je te laisse juste sortir du business space pour qu'on aille regarder la catégorie revanche parce qu'on a quand même deux trois choses à dire sur vidéo spéciale parce que là sinon si on regarde la catégorie, ça sera peut-être un peu long. Voilà donc oui il stack la défense avant de se transformer, c'est très très bien, c'est voilà encore une techie stack comme si on en avait besoin. Et son passif c'est attaque et def plus 120% plus attaque plus 10% par allié de classe guerrier inférieur jusqu'à 50% et quand il est en face d'un ennemi ligné maléfique il gagne l'attaque efficace contre tous les types donc c'est très bien pour un base form surtout que vous allez voir sa transformation n'est vraiment pas compliqué donc c'est soit à partir du quatrième tour donc très facile soit au début directement dès qu'il arrive s'il y a un ennemi généalogie maléfique en face. Donc ça l'active kill, sa transformation c'est bien si par exemple vous voulez laisser stacker sa défense un peu et ben vous n'êtes pas obligé de le transformer directement. Il sera excessivement bon à Legendary ou Legendary et s'il sort un Freezer Rush, ce sera à peu près la meilleure unité pour le faire. Avec le Bardock et Guinée, voilà. Il y a des très bons liens. Ouais j'ai pas regardé, donc il y aura Saiyan, Il est Saiyan, il a... Tierte Saiyan c'est très bien, bien expérimenté, paré au combat et au combat acharné. Il va très Berlin forcément avec tous les autres Bardock, c'est normal. Et cette catégorie après il a... Il a Vents Revanches, Guerrier Inférieur, Saiyan Pur, Famille de Goku. Il doit avoir Super Saiyan. Ouais il doit avoir deux catégories qu'on ne voit pas. Super Saiyan... Peut-être Voyageurs du Temps ? Si si Voyageurs du Temps il doit avoir. C'est possible. Donc voilà, après transformer, voilà. J'adore l'artwork. L'artwork qui est grave stylé. Il est vraiment sublime cette artwork. Et donc, on va aller voir ce qu'il fait. Son under-skill ne bouge pas, c'est normal. Alors, il augmente cette fois-ci l'attaque et la def pendant un tour. Donc pareil, très excellent pour le Goku Rush. Parce que si tu le fais un peu stacker, il va avoir beaucoup de défense, après ça se paie. Du coup là l'attaque passe à 180% et la def baisse à 100%. Mais, quand il est en face d'un ennemi extrême, donc c'est pas comme s'il y avait peu d'ennemis extrême dans le jeu. Il est efficace contre tous les types. Donc c'est vraiment une habilité vraiment top tiers du jeu avec la garde activée. Toutes ces choses là, c'est vraiment des habilités très 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 fortes. Et puis, quand il se transforme pendant 5 tours, il va avoir qui plus 3, 18% de chance de mettre un crit, 18% de chance de dodge. Et 18% de réduction de dégâts. Donc c'est assez insane comme kit en fait, tout combiné. Donc il perd après ça au bout de 5 tours, mais c'est quand même très bien. Et en face d'un ennemi généalogie maléfique, il lance une attaque en plus qui a une grande chance, donc c'est le 50% de devenir une spé. Et toutes ses attaques deviennent des crits. Donc c'est INSANE. Parce que ça veut dire qu'il va augmenter 2 fois sa def, donc il aura... Et son attaque. Et on peut voir qu'au niveau de ses liens hyper guerriers expérimentés, il va gagner le premier réveillé. Donc à ce moment-là, pareil, il va aller très bien avec les Bardock Super Saiyan, Bardock Super Saiyan 3. Et avec Migate aussi, ça va être un très bon partenaire pour Migate, parce qu'il aura le premier réveillé. Ouais, et il chope du coup Super Saiyan à la place de RAS Saiyan. Ah oui, j'ai pas vu. Oui, c'est ça. Et on peut voir aussi, c'est notre catégorie, donc la guerrière... Oui, il a révisité, révisité, c'est normal. Super Saiyan, et transformation renforcée, bien sûr, il en est peut-être là que j'ai pas en tête. Donc voilà, très bien. Et on va aller montrer ces spé si on les a sur le... On va les avoir sur le Twitter de la vidéo. C'est ça, voilà. Elles sont ici. Donc vous les voyez, je vais les laisser comme ça. Elles sont très très stylées. Des spés vraiment cool. Surtout ce plan-là, là. On le voit avec son point. Il sert son point. Il est vénère. Pas cool. Donc voilà, très bien. Et là, on va peut-être mettre le son. Parce qu'il y a l'active skill. L'active skill. Bon, c'est l'active skill en anglais. Mais attendez pas, c'est pas terrible. Bon, l'aspect par contre qui est sublime. On mettra active skill en japonais après. On ira sur le Twitter de la JAP. On le mettra à la fin de la vidéo si vous voulez le voir. Donc voilà, l'aspect est vraiment très 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 glace. Voilà. Oh, ce plan-là, il est ultra cool. Il va être très chill. Il va être très chill. C'est normal. Voilà. Ensuite, donc, on va maintenant parler du Team Bardock qui va être farmable. Donc ça, c'est le LR qui correspond un peu au LR Guine. Voilà. J'aime beaucoup cette carte aussi. Elle est super stylée. Un Super 1, c'est bien parce que c'est un bon buff pour la team. La team Super 1, je pense qu'elle avait besoin de buff surtout quand on voit son kit. Donc son leader skill, je te laisse aller sur l'autre truc. Le Bardock, il est à Ki plus 3 PV Attaque EDF plus 120% pour la catégorie Team Bardock. Alors, je vais juste aller sur mon téléphone YouTube pour voir. Ginyu, c'était quoi ? Ginyu. Ginyu, c'était 100%. Donc là, il a gagné 20% en plus. Donc très bien. Très très bien. Pareil, on parlera de la Team Bardock dans une autre vidéo. Mais je spoil juste ici que c'est complètement stupide que le Bardock que Dokkenfest vient de voir n'est pas en catégorie Team Bardock. Ni de LR d'ailleurs. C'est un peu ça. C'est dommage. Donc sur sa SP, il augmente la défense pendant un tour. Pendant l'attaque, pardon. Pendant un tour. Oui, l'attaque. Voilà. C'est touré, c'est bien. Bon, voilà. Son passif, il donne Attaque EDF plus 30% aux alliés super et Attaque EDF plus 30% pour la Team Bardock. 60%. 60% en tout. C'est le premier support à 60%. Et c'est sûr que c'est pas 60% en vue d'attaque, c'est 60% d'attaque et de défense. Oui. Rien que ça, déjà, c'est un petit indice pour vous dire à quel point la Team Bardock va être INSANE. Elle va être incroyable cette Team. En plus, ils auront tous ces liens-là. Team Bardock, RAS Saiyan, Fierté Saiyan, Ligné Saiyan, Rugissement Saiyan. Je l'imagine en Team Saiyan pure. Genre, tu peux le mettre à côté de Goku ou Vegeta 64 parce qu'ils auront GRT Saiyan et Rugissement Saiyan. C'est INSANE. C'est un très gros lien d'attaque. Et en plus, il apparaît au combat. Vraiment, c'est INSANE. Je pense que là, vraiment, ils ont touché dans le mille pour ce qu'ils devaient faire pour cette carte. Et c'est complètement free-to-play pour le coup. Là, pour le coup, c'est free-to-play. Et maintenant, on va passer sur le Twitter de Goresh pour aller voir... Ah non, on n'en a pas vu ça, vous n'avez pas vu. On a l'aspect à 18 ki. En plus, il augmente. Oh là là, c'est INSANE ce qu'il va faire ce bardock. Cette Team Bardock, je vous dis, c'est la meilleure. Sûrement, la Team Ginyou lui arrive à peu près à la cheville, à peine. Donc, sur l'aspect à 18 ki, il dégâts titanesques. Et il augmente l'attaque des alliés super de 30% pendant un tour. Donc, ça veut dire que s'il y a un allié Team Bardock après qu'il attaquait, ça veut dire qu'il gagnera 90% d'attaque. Ouais, mais attends, parce que je ne sais pas si c'est... Non, ça doit être calculé séparément. Donc, c'est un petit peu plus. Ça doit être calculé séparément. Encore plus, c'est n'importe vous. Voilà, donc ensuite, on va aller voir sur le Twitter de Goresh. Donc, merci à lui pour toutes les traductions des différentes Team Card Bardock qui seront de Team Bardock qui sont farmables. Donc, ça, c'est Bardock qui est pui. Qui sera une farmable le jeudi, si je ne me trompe pas. Donc, on peut voir son leader skill. Son leader skill est tous pareil. Oui, c'est tous les mêmes. Donc, on va le dire. Là, mais après, on ne va pas le répéter. Donc, si plus deux attaquait plus 50% pour la catégorie guerrier inférieure, bon, c'est nul, mais... Bon, écoute, voilà. Ensuite, donc, sa SP, il cille. Donc, il bloque la SP. Très bien. Très bien, voilà. Son passif attaque plus 18% par terre d'équipe plus mûle. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. C'est comme Goan LR. Il va pas avoir des grosses stats. C'est comme Goan LR, pour vous dire. Et aussi, il réduit les dégâts subis de 10% par allié Team Bardock jusqu'à 50%. Donc, ça va être très bien. Très bien. Ça va être un... Sachant que, en fait, ce Bardock, vous allez vouloir... Vous voyez, il va avoir Guerrier race Saiyan, il va avoir Fierté Saiyan, etc. Donc, on va vouloir le jouer à côté du LR qu'on vient de montrer. Donc, il aura en plus Attaque EDF plus 60%. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est absolument insane ce que c'est. C'est tout par rapport à ça. Voilà. La réduction des dégâts, c'est très bien. Avec ses 60% de défense, pardon, données par le LR. Donc, ça va être assez insane. Donc, vraiment très bon. Les liens, je pense que c'est tous les mêmes. Donc, voilà, on aura sûrement Saiyan Pride, Team Bardock. Team Bardock, forcément. Et Brisez la Limite. Ouais, Brisez la Limite, c'est normal. Donc, Famille de Vauclou, Team Bardock, Saiyan Pure, le Très Warrior. Normal. Ensuite, on va aller voir celui-ci. C'est l'autre épo. L'épo qui est Agile. Qui sera donc farmable le lundi. Lundi, oui. Donc, pareil, c'est le meilleur skill. Donc, cette fois-ci, il a chance moyenne de stun. Donc, ça va être un 25-30%. Ouais, donc c'est pas mal. Après, toutes les unités font des choses assez différentes. C'est cool. Mais c'est là qu'on va... Vous venez qu'après, il y a des trucs. Et que c'est n'importe quoi. Bah déjà, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans ce cas Insane. Parce qu'en fait, Bardock, me semble... C'est con à dire, mais Bardock, même s'il va être excellent. Tout épo, etc. Vous me paraisse absolument Insane pour les cartes. Parce que là... Déjà, Attaque EDF, plus 90%. Certes, ils auront des faibles stats. Mais faut pas oublier que... Je le rappelle, mais à chaque fois concrètement que vous verrez ces cartes, elles seront en rotation avec le LR Team Bardock. Donc là, en gros, on peut considérer que ça lui donnera Attaque EDF plus 150%. Ce qui est très très bien. Plus, s'il y a un seul ennemi, il aura encore 30% d'Attaque EDF et 180%. C'est n'importe quoi. Et s'il y a deux ennemis, il lance une SP en plus. Voilà, donc c'est Insane. Donc là, toujours les mêmes liens. On va pas s'étaler là-dessus, mais toujours les mêmes liens. Insane. C'est Lipa, maintenant. C'est Lipa. Ou Facha, comme vous voulez l'appeler. Hop. Elle... Debuff. Debuff, l'attaque EDF, donc voilà. Bon voilà, il en fallait bien. Il fallait bien qu'il y en ait un qui debuffe l'ADF et l'attaque. Une défense plus de 70% et une grande chance d'esquiver les attaques. 50%. Donc 50%, c'est très 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 bien. Elle change de manière random une sphère de ki d'un certain type. Une ki rainbow, donc voilà. S'il y a un personnage dans la team qui inclut le nom Bardock. Et team Bardock exclu. Donc je vois ce qu'il voulait faire. En fait, il voulait que... En fait, c'est Lipa, elle va plutôt être un flotteur en fait, je pense. Tes rotations pour le moment, de ce que j'ai vu, je pense que ça va être... Shugesh avec le LR. Et une autre rotation de Bardock avec le LR. Et les autres en fait en flotteur. Parce que c'est Lipa en flotteur, elle va créer des orbes rainbow. Pour la team. Pour que toute la team fonctionne encore mieux. Donc c'est assez insight. Alors là, elle a... Elle est en Pépigal. Elle a Battlefield Diva aussi à la place de je sais pas trop qu'elle vient. Ça doit être Gary expérimenté. Elle a Battlefield Diva. C'est un Yankee ? Ouais, Battlefield Diva. Et du coup, elle l'aura pas... Bon, elle l'aura pas dans la team, mais c'est pas grave. Elle aura en Pépigal. Voilà. Même si je sais pas si tu vas vraiment vouloir la jouer en Pépigal. Ensuite, on a Thora. Ou Thoma. Ou Thoma. Comme vous voulez. Qui est tech. Qui est imparemable. Le vendredi. Voilà. Ah non, voilà. Je suis bête. C'était pas Shugesh. C'était Thora, je pense. Que tu voulais jouer en rotation avec le LR. Ce qu'il augmente l'attaque et la def à l'infini. Voilà. C'est insane. Ensuite, il donne ki plus 2. Attaque et def plus 30% à tous les liés. Je vous laisse réaliser ça. Imaginons que tu as une rotation du LR int qui donne 60%. T'auras qui donne 30%. Et imaginons Toteppo qui se donne 90%. Il aura. Et en plus. Il est en genre 200. Il sera plus de 110%. Il sera plus de 110% d'attaque et défense. Plus qu'il plus 2. C'est insane. Voilà. En plus, dès que tu es en tout 70% au DPV. Il recouvre 10%. S'il y a 5 plus ennemis alliés. Il y a l'inférieur. De toute façon, tu voudras jouer dans cette team-là. C'est insane. Il y a Call Judgment. Donc en lien de 20% de défense. Bon, ça ne prendra pas mais c'est pas grave. Donc, insane. Il y a juste insane. Ensuite, Shugesh. Et au final, Shugesh. Shugesh. Donc, Pum Mumpkin. Pum Mumpkin. C'est ça. Endurance qui sera farmable le... Shug... Non, le... Mardi. 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 Donc, le Clasme. Pareil. Et, c'est facile. Il augmente la défense à l'infini. Encore une unité excessivement forte pour le Goku Rush. Attaquer de plus 90%. Donc, voilà encore... Une unité qui sera très forte. Qui va être très forte dans cette team. Avec les supports. Voilà. Si... Si l'ennemi est stun. Il a... Un crit garantie. Il a un crit garantie en fait. Ok. Et, il stun l'ennemi de manière garantie. Si... Il est... S'il est... Une rotation si tu veux. Une rotation si tu veux. De Totepo avec Shuge. Parce que Totepo a des chances de stun. Donc, ton Shuge, il aura des crit... Il aura potentiellement des crit garanties. Il pourra faire Bardock avec Shuge. Parce que... Il sera... Il aura la tête bloquée. Donc, il en sera une... Il stunnera obligatoirement. Donc, vraiment. Ils ont voulu faire cette team très très... Modulable en fait. C'est... C'est... C'est ça en fait. Cette team tu pourras la jouer. C'est pas comme... Vraiment Ginyu. Des unités qui sont un peu plus faibles que d'autres. Par exemple, Buta ou... Jis. Mais là, vraiment. Toutes sont très fortes. A vrai dire. Comme je disais que les rotations idéales. Ce serait Thora avec le LR. Et Bardock avec le LR. J'ai même pas l'impression en fait. J'ai même pas l'impression en fait. Tu pourras vraiment... Comme t'as envie en fait. En fonction de la situation. Donc, c'est... C'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait. Donc voilà. C'est une team complètement free to play. Va falloir la farmer. Elle est bien meilleure que le Commando Ginyu. Bien évidemment. Après, à tout le monde de voir. Si un jour, le Commando Ginyu chope en ZTUR. Tout à fait. Ensuite, on va voir ça. Alors, tout d'abord, on doit parler... Pendant les 5 ans, il y a eu une annonce. Comme quoi on aurait un sort de nouveau battle route. Je me dirais. L'Extrême Battle Road. Alors, je ne sais plus comment ça a été traduit. Mais en fait, le truc, c'est que le Kanji en japonais. C'était exactement le même que dans les ZTUR en fait. Parce que en fait, ZTUR, ça se traduirait plus en Extrême. Éveil Z-Extrême. C'est comme ça qu'il est traduit d'ailleurs dans le jeu. Et donc là, c'était l'Extrême Super Battle Road. Donc, on se disait. Est-ce que ça aura un rapport avec les ZTUR ? Parce que c'était le même Kanji en fait. Donc... Oui. Parce qu'on va donc les avoir. Et ils vont permettre de dropper des médailles pour effectuer le ZLR du kit Gohan en Battle Road. Donc voilà. Maintenant, son leader skill qui passe à Ki plus 3, PV Attack F plus 120%. Donc voilà. Tous les types. C'est juste le leader skill. Ah, pour tous les types. Donc j'allais dire, c'est le leader skill de Goku MF. Mais non, c'est mieux. Insane. Ce leader skill est Insane en Battlefield par exemple. Oui. Tu peux le mettre en guidon pour n'importe quel team. N'importe quel team. Tu peux le mettre en Extrême Q. Si t'as envie. Oui, oui. Donc, sur sa SP à Ki plus 12, maintenant, il a la chance moyenne de stun. Avant, il avait une chance rare de stun. Oui, je vais le mettre sur mon téléphone pour voir un peu ce qu'il pouvait. Après, sur sa SP à 18 T, il augmente grandement l'attaque à la dette pour un tour et dégâts titanesques. Ce qui est très bien. Et avant, c'était juste l'attaque. Très très bien. Donc son passif. Alors, je vais lire d'abord son passif qui était avant. Avant, il avait défense plus 10 000 au début du tour. Et s'il était à PV à 50% au moins, il chopait Ki plus 5 et attaque plus 25 000% et défense moins 10 000. 25 000% je dis. Non, 25 000 tout court. Désolé. Sinon, il serait trop fort. Il serait trop fort. Donc maintenant, au début du tour, il a Ki plus 2 et attaque à défense de 77%. C'est pas mal. Surtout avec des stats de LR. Même si ses stats ne sont pas incroyables. Il va y avoir un buff. C'est vrai, j'ai oublié. Et si on passe en dessous de 58% des PV, c'est moyennement réaliste. Mais bon, pourquoi pas. Il aura Ki plus 7 et attaque plus 58%. Et il enlève la garde de l'ennemi. Bon, voilà. Par contre, c'est réduit les dégâts reçus de 58% s'il y a un personnage dont le nom un peu Goku qui attaque dans le même tour. Et donc, ce que je vois, c'est que là, on a le ZLR en fait pour ceux qui dit Gohan. Et je me dis que peut-être qu'à un moment, la rotation des deux LR du battle road, donc Goku et Gohan, sera peut-être très 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 forte. Bah surtout si un jour, il décide de donner un ZLR au Goku du battle road. Oui, c'est ce que je me dis. Donc voilà. Et en fait, un truc qu'on n'a pas précisé d'ailleurs, c'est que ces extrêmes battle road, ce sont des nouveaux battle road monotype. Donc on aura un nouveau battle road monotype pour chaque type. En fait, on aura super agi, extra magi, etc. Mais je suppose que ce sera excessivement plus dur. Donc moi, mon... Comment dire ? Mon guess, ce serait qu'on va avoir... Les ennemis vont pas pouvoir être... Par exemple, vont pas pouvoir être stun ou alors vont pas pouvoir être seal, des trucs comme ça. On va pas pouvoir leur baisser leur... Comment dire ? Leur attaque, leur défense. Donc je pense que... Ça pourrait être très intéressant. Donc je vais juste montrer le sticker de Bardock. Donc voilà. Pas ouf mais... Il est pas ouf. Il ressemble un peu au sticker de toutes les unités qu'on a eu pendant les 5 ans. Donc voilà. Je sais pas si... En fait, ce Bardock a été fait très récemment. Je sais pas. Alors, on va aller voir si... S'il y a pas... Les... Les... S'il y a un Raditz aussi. Ah oui, il y a un Raditz. Mais voilà. Alors on a... Parfait. Merci à Talen pour les traductions. Parce qu'on a oublié Raditz. Quel bon abruti. Bah alors. Donc ce Raditz. C'est les... 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 Les transformations. Et... Ce qu'il faut pour les faire transformer. Aussi il fallait parler du... Du... Bah ça on parlera après du V-jump. On vous la dit, il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses. Donc alors Raditz. Donc son leader skill c'est K-3 et les stats plus 120% pour la catégorie guerrier inférieur. Très... Très bien. Il stack l'attaque à l'infini. Pas mal. Et il a une grande chance de stun. C'est très bien. Très bien. Pour un Battle Road il va être très bon. Donc son passif au début du tour il choppe attaqué dev plus 100%. Quand il est en face d'un seul ennemi il a un K-1 et encore 100% en plus d'attaqué dev. Donc 200%. C'est très bien. S'il y a juste un seul ennemi. Quand il y en a 2 ou plus d'ennemis il a une K-2. Et il stun de manière garantie l'ennemi. Alors je pense que c'est que pour un tour. Ouais. Mais c'est quand même fort. Insane en Battle Road... Et il réduit les dégâts subis de 50%. Et quand il est en face d'un ennemi famine de beaucoup ou Namek. Il aura encore attaque le 50% et 50% de chance de stun. Donc si on fait le calcul c'est insane. Parce que en face d'un ennemi Femme de beaucoup il aura 2 fois 50% de chance de stun. Donc quasiment stun garantie. Et on passe de 2 ennemis il a stun garantie. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Bon après si c'est sur l'aspect c'est sur 2 tours. Et si c'est sur le passif c'est sur un tour. Comme d'habitude. Voilà euh... Ca c'était juste euh... Le Raditz donc il est insane. Pareil on passe pas trop trop dessus parce que la vidéo fait déjà 20 minutes. Et est-ce qu'on a... Et on a le link du V-Jump qui est sorti. Donc il y a ceux pour Legends dont on va pas parler. Si ça nous intéresse pas trop nous. Mais il y a euh... Pour la Jap. Il va y avoir le Goku Kaioken. Qui va sortir donc c'est très très cool. Et en plus surtout moi c'est ça qui m'intéresse. Un LR du Prime Battle Krilin. Enfin enfin Krilin a une carte. Une carte respectée dans d'autres games. Parce que Krilin a pas de... Ca sert hein. Ca sert du Babashock. Ah oui il a un sacer du Babashock. Mais qui est très mauvais. Donc enfin. Je pense comme c'est le Prime Battle le plus récent qui sera le meilleur du Prime Battle. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. S'il vous plait le foire à toi. Faites-nous un Krilin insane. C'est tout. Krilin il mérite d'être respecté. C'est le meilleur ami de Goku. A quel moment Krilin il est censé ne pas être respecté dans Dokkan quoi. Donc euh... Donc voilà. C'était insane. Si on va aller sur le Twitter de Dokkan Jap. Histoire de... De voir les... Les comment dire... L'actif kill de Bardock en japonais. En japonais. Ah oui il y a l'espie de Raditz. Pour le coup c'est cool. Donc voilà on peut l'avoir. On vous a pas montré l'espie de tous les teams Bardock. Mais elles ont rien d'incroyable. C'est un peu mid. Voilà c'est l'espie vite fait bien fait. L'espie est classe. Voilà les petits plans à la fin. Ça c'est l'espie de Bardock. 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 J'adore l'actif kill. Franchement je pense que c'est un de mes actif kill. Un de mes actif kill c'est vrai. Cette skill est monstrue. Voilà. Et d'ailleurs je pense que... Enfin pour moi c'est le mieux doublé. Pas de mieux doublé dans le sens les autres doublé étaient mauvais. Mais le moins compressé. La plus belle qualité en fait de son. Et en plus je pense que c'est le... Des transformations. C'est la meilleure. La transformation. Une des transformations les mieux animées en fait je pense. Avec celle des fusions. Le bleu. C'est insane tout simplement. Voilà. Beaucoup de choses. Très très belle célébration. On a hâte de la voir. Et dites nous vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. Sur le Discord. Et vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu. Et nous on vous dit à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.